Merci à tous. Merci à vous Madame la Ministre de nous faire l'honneur et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, en particulier pour parler de ces sujets qui sont extrêmement stratégiques et prégnants pour nos entreprises et nos associations. Je vous remercie de faire un accueil très chaleureux à Madame la Ministre, Olivia Grégoire, à qui je demande de venir sur scène. Monsieur le député, cher Daniel Labaronne, très cher même, Monsieur le Président, cher Franck Nataf, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureuse d'être ici parmi vous. A l'occasion de votre congrès, un lieu d'échange important, un lieu de réflexion sur l'actualité, les enjeux, les perspectives du secteur des services à la personne, un secteur qui a lui-même beaucoup de perspectives et qui donne aussi beaucoup de perspectives, notamment économiques, à notre pays. Le titre de votre congrès invite à tenir durant cette journée non pas un, mais le grand débat du domicile. Et votre ambition, très cher Président, est d'ailleurs clairement affichée dans cette formule, que je suggère aussi de faire mienne. Continuons à construire ensemble aujourd'hui le secteur de demain. Avant d'évoquer plus précisément la thématique de la table ronde dont vous m'avez confié l'introduction, il me semblait essentiel de rappeler que le secteur des services à la personne est au carrefour des politiques de développement économique, mais aussi de solidarité. Son rôle est absolument déterminant pour l'économie, pour les services rendus aux familles, pour le maintien de la cohésion sociale et familiale. C'est pourquoi il fait l'objet d'un engagement constant, c'est normal, d'un engagement important de l'État. Avec un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards d'euros, il représente aujourd'hui au moins 850 millions d'heures de prestations par an, 1,2 million des salariés, des emplois non délocalisables, très largement féminisés, et concerne pas moins de 4 millions de bénéficiaires sur l'ensemble du territoire, dont votre humble serviteur. Non mais on rigole, mais moi c'est en partie grâce à vous que je peux être ministre, quand même. Parce que sinon je n'y arriverais pas. La loi de juillet 2005 relative au développement des services à la personne, portée par le ministre Jean-Louis Borloo, un grand ministre, un grand ministre de l'Emploi, de la cohésion sociale et du logement, a permis la structuration d'une filière robuste, une filière entrepreneuriale de services à la personne, qui a depuis largement démontré son dynamisme. Le potentiel de développement des services à la domicile est extrêmement conséquent à raison, en lien évidemment avec les besoins croissants liés au vieillissement de notre population, et aux souhaits si légitimes des personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Entre 2020 et 2030, la France comptera 3 millions de personnes supplémentaires âgées de plus de 60 ans, dont au moins 500 000 personnes âgées dépendantes. Les besoins pour faire face au vieillissement pourraient atteindre près de 250 000 équivalents temps plein à horizon 2030. Aussi, ce secteur est vraiment un des tout premiers gisements dans l'objectif réaffirmé par le président de la République de tendre au plein emploi. Les services à la personne ont à ce titre un rôle majeur pour répondre à la priorité donnée par le gouvernement au maintien à domicile attendu de nos concitoyens. Mais ce défi ne pourra être relevé que si tous les acteurs, et particulièrement vous, les entreprises, êtes en mesure de pleinement déployer votre offre sur l'ensemble du territoire et d'offrir aux intervenants des conditions de travail attractives. Comptez sur mon soutien pour porter cette ambition. Vous le savez, monsieur le Président, le gouvernement accompagne le secteur depuis plusieurs années. Je pense naturellement au crédit d'impôt pour les services à la personne, objet de cette table ronde. Comment ne pas souligner ? Durant les premiers mois de ce quinquennat, particulièrement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, présenté hier en Conseil des ministres, le gouvernement a confirmé son soutien au secteur des services à la personne en repoussant des amendements qui auraient pu avoir des conséquences sur son périmètre, vous le savez, et auraient pu déstabiliser une partie du tissu économique du secteur et mettre en péril certains emplois. Les crédits d'impôt services à la personne ont été renforcés avec la mise en place du dispositif d'avance immédiate du crédit d'impôt services à la personne. Ce dispositif, que vous connaissez aussi bien si ce n'est mieux que moi, encourage le recours à des services à la personne pour les ménages. Il a rencontré un fort engouement depuis le lancement en 2022. Plus de 8 000 organismes de services à la personne habilité, 500 000 particuliers inscrits en ligne dans le dispositif prestataire, 300 000 particuliers employeurs dans le dispositif CESU+. Pour le sécuriser et assurer sa pérennité, on va devoir collectivement travailler à des mesures de prévention et de lutte contre la fraude. Je sais que vous prenez toute votre part à ces réflexions. Je veux vous en remercier. Je veux vous dire que votre contribution est pour nous essentielle. Je souhaite d'ailleurs que puisse se tenir la réunion d'ici la fin de l'année 2023 d'un comité des partenaires, COPAR, qui n'a été que trop repoussé et que, je le sais, vous appelez à juste titre de vos voeux. Ce COPAR doit nous permettre de vous informer et surtout d'échanger en toute transparence sur le fonctionnement de l'avance immédiate, son bilan, son calendrier de déploiement, ses marges de progrès. Ça ne m'a pas échappé. Une autre avancée majeure pour votre secteur a récemment été concrétisée. La fixation, enfin, d'un tarif national planché pour les services à domicile aux personnes âgées. Initialement fixé à 22 euros, il a été porté à 23 euros en 2023. On peut continuer, parce qu'on s'est fixé. C'est bien. En termes mnémotechniques, c'est pas mal. 23 euros en 23, 24, 24, 5, 5. Ah ! Au-delà de l'intérêt de ce moyen mnémotechnique, il fallait augmenter ce tarif national planché. Ça me semble être un gage de cohérence et surtout d'équité dans la tarification appliquée à travers le territoire. En complément du tarif socle prestataire, une dotation complémentaire pour financer des actions d'amélioration de la qualité du service à l'usager de 3 euros par heure peut être attribuée par les départements après sélection par appel à candidature. J'ai bien compris... J'ai bien compris... J'ai bien compris, c'est un pléonasme, que vous rencontriez quelques difficultés concrètes dans sa mise en œuvre dans certains départements. Je le dis avec humour, mais en vrai, ça n'est pas très drôle. Et donc je tiens à vous dire que je vais lancer une analyse précise conjointement avec le ministère des Solidarités et des Familles d'ici à la fin de l'année pour lever les blocages constatés avec les départements et améliorer considérablement l'accès aux appels à candidature et surtout à la dotation complémentaire. C'est un engagement que je prends et de fait que je tiendrai. Évidemment, M. le Président, j'aurais besoin de la FEDESAP pour contribuer à cet état des lieux, mais je ne doute pas que vous saurez m'aider. L'an dernier, lors du salon des services à la personne et de l'emploi à domicile, j'ai proposé aux différents acteurs, dont la FEDESAP, de mener une réflexion pour faire évoluer la réglementation dans l'objectif de consolider le modèle économique des entreprises du secteur, mais aussi de favoriser le développement et la pluralité de l'offre, notamment à destination des publics fragiles. Vous y avez pleinement répondu et je veux vous en remercier, comme je veux aussi remercier les équipes de la Direction générale des entreprises qui ont piloté ce chantier et notamment vous, cher Geoffroy. On va devoir continuer à travailler ensemble pour aboutir d'ici à la fin du mois d'octobre. A des conclusions sur l'assouplissement de la condition d'activité exclusive, la CAE, mais aussi sur la réforme du cahier des charges de l'agrément dont nous souhaitons l'entrée en vigueur début 2024. Vous l'aurez compris, l'action du gouvernement est claire. Elle vise à accompagner le développement d'une offre complète, mais aussi accessible, sur l'ensemble du territoire et le développement d'une offre rémunérée plus justement. Les défis qui se présentent à nous sont beaucoup trop sérieux, je le crois, pour opposer les modèles les uns aux autres. Je pense qu'on a besoin de tous pour les relever. Et comme ça a été le cas les derniers mois, je suis venu ici au congrès de la FEDESAP pour vous dire que vous pourrez et vous pouvez compter sur moi, que ce soit sur les dotations complémentaires comme sur les autres sujets type conditions d'activité exclusive. Je suis ces dossiers d'extrêmement près. Je sais, bien sûr, l'importance économique de la filière des services à la personne, mais je sais peut-être plus que d'autres l'importance humaine et sociale des métiers que vous portez, que vous représentez. Je le dis avec immensément de respect, vous êtes des fournisseurs de vie en plus, notamment pour les plus âgés. Vous êtes des femmes et des hommes qui accompagnaient nos aînés, pas uniquement, je le sais bien, mais notamment, et dont il me semble, en tant que citoyenne plus que ministre, mais il s'avère que c'est la même personne et que je ne suis pas schizophrène, que nous devons, à commencer par nous, les femmes et les hommes politiques, qu'on soit ministre ou député, continuer de valoriser l'importance, la place, et j'irais même jusqu'à dire l'admiration sincère que nous devons porter à vos actions, à votre activité du quotidien, parce qu'au-delà d'avoir une importance économique, elles sont absolument au cœur du lien social et de la vie en communauté. Donc merci de votre invitation, merci d'être et de faire ce que vous faites au quotidien, souvent de façon discrète, tout aussi discrète qu'efficace, et compter sur le gouvernement, mais aussi sur la majorité, que j'ai le plaisir de connaître bien, pour être à vos côtés, et être à vos côtés, c'est accompagner le financement, et c'est aussi, je le dis parce que je le crois, même si ce n'est pas toujours facile, c'est aussi être vigilant quant aux ressources et aux finances publiques, parce que nous avons devant nous des défis qui sont des défis structurels, qui vont durer des décennies, et ce n'est pas tant, bien sûr, aujourd'hui, mais c'est aussi demain qu'il faudra continuer à pouvoir accompagner et déployer les dispositifs d'accompagnement des services à la personne, et pour ce faire, il nous faudra bien des finances publiques. Je vous remercie. Applaudissements Je vous remercie beaucoup, Olivier Grecouard, d'être venu pour ouvrir cette deuxième demi-journée. À bientôt. À bientôt ? Je compte sur vous, sur les départements. Oui, je crois que les départements, vous avez beaucoup de choses à vous dire, apparemment. Je vous remercie. Merci beaucoup et on vous applaudit encore, Madame la Ministre, chargée des petites et moyennes entreprises. Applaudissements